bonjour à tous cette vidéo est une rediffusion d'un stream que j'ai retravaillé pour vous n'hésitez pas à me rejoindre sur twitch je suis présent plusieurs fois par semaine et je présente une grande variété de jeux le lien est dans la description bonne vidéo ouais j'ai plus d'eau ici lol ils vont commencer à mourir de soif ici ils vont vraiment commencer à mourir de soi je sais pas comment améliorer le truc je pourrais déplacer le blé et foutre des citernes là bas mais est-ce que j'ai envie de faire ça alors que j'ai fini la partie non j'adore ici les planches ça galère tellement les produire en même temps j'en utilise tellement ici voilà à tout à l'heure un repas qui heureux à 22 ouais regardez ça y est la limite elle est là la limite demain district il est là en fait trop marrant donc là en fait tu peux plus les construire parce que c'est trop loin au niveau du district ça y est j'ai atteint vraiment la limite de mon district et encore qu'ils y vont encore un petit peu j'ai l'impression mais du coup ils sont considérés comme non relié ces bâtiments là alors qu'il est parfaitement relié quoi alors qu'ils sont parfaitement relié 1 mais ils sont considérés comme non relié parce qu'ils sont considérés comme trop loin elle est pas mal celle là ça veut dire que si je m'amuse à faire un escalier sur le côté ici là je pourrais arriver à les relier ok avant-t-il assez marrant ça je pourrais limite faire un autre district par dessus au final rien que d'habitation quoi trop marrant bon ben on atteint le maximum qu'on pouvait avoir ici au final mais on n'est pas aux 500 habitants encore parce que ceci du coup ne compte pas ceci ne compte pas ceci ne compte pas ceci ne compte pas ceci ne compte pas ce qui ne compte pas et ceci ne compte pas et y compris ceci ne compte pas attire ça a commencé le b edbo il va plus marqués c'est dommage où est-ce que je peux faire des maisons encore ici on va faire des maisons simples juste atteindre les 500 voir s'il ya un succès j'aimerais juste savoir c'est un succès à 500 c'est la crise de la crise c'est la crise de l'eau l'agriculture commence à en pâtir lol ah lui il est remonté lui il est pas remonté c'est la crise de l'eau quoi trop marrant alors que je parie qu'ils sont plein ouais quasiment ouais et salut griffith ça va bien là j'ai fini le jeu griffith je suis en train de m'amuser on a fini on a fait l'hommage à l'ingéniosité qui est le dernier truc à faire dans le jeu et du coup on est terminé et du coup là je regarde si je peux arriver à atteindre les 500 habitants des 500 castors mais je commence à avoir de sérieux problèmes de flotte chez moi y'aude mais vraiment de sérieux problème de flotte tu as aidé un petit gars sur spyro génial spiro la route de la soif mais c'est exactement ça regarde chez ça il ya plus d'irrigation ici un très très peu ici là ils ont il ya plus d'eau dans les stocks quoi tu vois trop marrant c'est trop marrant bon en même temps c'est la sécheresse 1 mais aux effets de la sécheresse quoi en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai construit un petit gars un petit gratte ciel ici pour voir ce que ça faisait ils ont pas bien kiffé enfin les réserves d'eau ont pas kiffé le reste à cela tenu sans aucun problème n'entendez pas ce que ce soit l'eau qui pose problème en fait en même temps ils travaillent jamais les types mais tu m'étonnes spiro 2 c'est génial ça mais je suis sûr que ça va se stabiliser à un moment donné en plus ça parce qu'ils arrivent à mener à l'amnée de l'eau un petit peu mais à par contre le drop que j'y mets au truc là il reste cinq jours de canicule oh je te dis mais un drop à la source doula ah ouais donc vraiment un district n'est pas fait pour avoir autant d'habitants maintenant je le sais un district n'est pas du tout fait pour avoir autant d'habitants je vais finir mes habitants ici parce que j'ai vraiment envie d'atteindre les 500 mais un district n'est pas fait pour avoir autant d'habitants oh le jeu il rame oh marrant ça y est il commence à avoir tout ce soif il va y avoir des morts bientôt il y a eu des morts oh oui il vient de boire directement à la source maintenant non pas de rêve hypercastor dans le jeu c'est dommage ça manque un peu limite l'irrigation qui se fait aléatoire l'irrigation est très aléatoire les citernes d'eau ils ont oublié les types ce que c'était on a doué on a doué à l'infini ici mais je sais pas ça tient pas ça tient vraiment pas à chaque 496 vivants pour arriver à 500 c'est mon objectif et à prendre on arrête là les gens 496 lits occupés par contre la construction à hauteur comme ça je retiens c'est vraiment efficace pour loger les gens ah ça y est le gris il a plus de patates tant pis la réserve d'eau ici elle va s'épuiser dans pas longtemps ici ça va tenir la nuit mais alors de justesse c'est marrant franchement c'est marrant par contre ils arrivent pas à pomper suffisamment d'eau après le jeu est mal fait pour moi le jeu un défaut principal c'est que les habitations ne sont pas enfin les travailleurs ne vont pas à côté de là où ils habitent en fait les choix des habitations est mal fait c'est à dire que un mec qui va habiter ici en fait il va bosser à l'autre bout de la ville ça n'a aucune logique exactement griffith il a tout à fait raison ça n'a aucune logique et ça je trouve ça vraiment dommage personnellement ça y est il y a un petit peu d'eau qui est arrivé ça y est on a dépassé les 500 on a dépassé les 500 habitants c'est franchement marrant et bien écoutez cette première saison de Timberborn parce que là vous êtes sur le dernier épisode sur youtube et les gens était vraiment marrante c'était vraiment marrant est-ce que j'attends un peu avant de faire la saison 2 sur les dents de fer je sais pas franchement je sais pas du tout mais franchement bien marrant par contre l'eau ici là à mon avis c'est une tarte de voir si ça tient à toute la oui ça tient facilement toute la canicule à nouveau là maintenant on voit une vraie différence il y a une vraie différence entre le niveau de l'eau à droite et le niveau d'eau à gauche avant ça il n'y avait pas vraiment de différence ah vous avez terminé vous ah ouais j'ai exploité toute la ferraille d'ici sérieusement ah ouais trop bien trop bien trop bien j'adore quand ils sont en bas c'est là ils vont travailler les castors ont soif on dirait le mec qui transporte de l'eau il a soif tu sais ah ouais ouais ils ont fini ici trop marrant comme quoi la ferraille ça va vite hein parce que j'en ai pas tant que ça de la ferraille si j'en ai 2000 quand même et bien franchement mes amis je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que c'était une très belle expérience de jeu ce team la borne là j'aime beaucoup je vais attendre je pense un mois ou deux qui est peut-être une mise à jour qui passe un truc comme ça sur le jeu avant de reprendre là on va finir l'épisode il vous reste 10 minutes d'épisode vous qui êtes là mais vous savez déjà que la partie est terminée parce que là je vais arrêter de construire je vais arrêter de faire tout ça on va juste se balader gentiment dans cet environnement dans cet univers il m'a fait fort sympathique fort 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 sympathique franchement j'aime beaucoup le jeu ici ça se casse pas tant la gueule que ça ici c'est la ville à côté qui leur fournit à manger et à boire mais bon tout ce qu'il me faudra garder c'est uniquement lui pour que les ressources qui sont présentes ici les 2000 ferrailles partent dans les autres villes voilà quoi mais franchement bien bien marrant ce jeu vraiment marrant ce jeu le fait de pouvoir irriguer des terres etc c'est vraiment quelque chose de bien je trouve il ya plein de bonnes idées après les choses à retravailler sur banish tizi arrive à faire en sorte que les à mettant la personne qui habite là sur celle qui bosse là quoi tu vois par exemple ou qui bosse dans les fermes et pas que tu aille de tout traverser etc etc sous ça ce côté là c'est très mal fait c'est à revoir clairement l'intelligence artificielle à des gens qui habitent là mettons qu'ils vont travailler à perpète les yagasus est à revoir clairement mais après le reste franchement c'est un jeu extrêmement agréable je suis vraiment bien j'ai été vraiment vraiment surpris par timberborn les gens et franchement je recommande ah ouais c'est un jeu que je recommande bon faut pas essayer d'avoir 500 habitants dans une seule ville là on est à combien on a 360 habitants 1 318 du coup ouais 360 adultes et enfants et à l'eau ne tient pas alors que j'ai de quoi produire mais à beaucoup beaucoup plus d'eau que ça je pense que j'aurais les stocks d'eau à côté ça tiendrait largement mieux mais il meurt pas de soif quand même depuis tout à l'heure je regarde il meurt pas de soif quand même donc c'est que ça tient c'est que ça tient mais ça tient c'est vraiment limite quoi c'est vraiment vraiment limite je pense qu'on fera rapidement une saison 2 avec les dents de fer assez rapidement afin de découvrir un petit peu leur gameplay leurs différences par rapport à cela ouais 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 je pense peut-être faire ça pour mes vacances au mois d'août clairement qu'est ce que c'est cette bêtise il ya une fanfare dehors n'importe quoi à 22h20 merci les gens t'aït ça fait hein vous les entendez ou pas ils vont passer juste sur l'air d'être hein bon bah mes amis c'est la fin de cet épisode sur la fanfare voilà voilà merci à tous d'avoir suivi ce premier exprès sur timberborne et moi je vous dis à très bientôt prochaines aventures 6 ciao les gens Merci.